Un paradoxe que j'ai relevé dans la triste histoire américaine, c'est que vous-même êtes d'origine turco-libanaise, le S. Eban Morio n'est pas tout à fait un français de souche comme son lundi, qui a donc été l'assassin présumé de Clément-Amérique, et qui était le seul finalement à être comme blond aux yeux bleus, à avoir une vraie tête de français de souche. Ça ne vous semble pas un petit peu, selon la façon dont on considère l'affaire, c'est assez ironique. Sachant que Esteban Morio a été condamné à 11 ans pour violences volontaires et entraîner la mort sans intention de la donner, je précise bien évidemment. Je vais répondre en chance, parce que ça m'ennuie un peu. Allez, ça. Écoute, écoute, on a dit, moi, je suis français. Évidemment, je sais bien que mon nom n'a pas de consonance bérichonne, je ne suis pas... Non, non plus, ne vous inquiétez pas. Mais je vais dire pourquoi je suis français et pourquoi je ne suis pas turco-libanais ou autre chose. Parce que, et je vais faire très vite, mon arrière-grand-oncle, il est mort dans la tranchée. Mon grand-père, il a fait 14 et 40. Il a eu la croix de guerre, la Légion d'honneur en 14. Il a eu une autre croix de guerre pendant les campagnes d'Afrique. Il s'est retapé une Légion d'honneur en 40. Il s'est retapé commandeur de la Légion d'honneur en 60 parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, parce qu'il n'a pas accepté que des terroristes attaquent la France en France. Et il a repris du loup. Déjà, pour ça, je suis français.